RTL soir jusqu'à 20h Marc-Olivier Fogier 18h39 La star donc à l'immense talent C'est vous Daniel Auteuil, vous avez l'air d'hésiter avant de rentrer Oui oui parce que je pensais que vous parliez de quelqu'un d'autre Mais à cette heure-ci Ca fait du bien C'est agréable en fin de soirée Et puis surtout En automne comme ça C'est agréable d'avoir des boosters dynamisants Généreux et sympathiques Comme vous Ca fait plaisir de vous entendre Daniel Auteuil Parce que vous revenez pour un événement, c'est la première fois que vous en parlez Donc ce soir sur RTL, non seulement vous allez retourner au théâtre Ce qui n'est pas tous les 4 matins Mais vous allez mettre en scène Et la dernière fois c'était il y a 33 ans quand même T'empêches tout le monde de dormir Oui c'est ça, j'ai réfléchi longuement Si vous voulez Là si vous voulez c'est une pièce Que Florian Geller a écrite Et Il a pensé à moi en écrivant cette pièce Donc si vous voulez Logiquement Quand il a été question d'un metteur en scène La chose s'est présentée De façon naturelle Mais vous flippez Daniel ? Parce que vous êtes d'un naturel quand même un peu anxieux Je suis anxieux Mais pas forcément des choses du travail Car elles se résolvent toujours plus ou moins Je suis anxieux d'autres choses Qui ne dépendent pas de nous Mais Si on travaille Je crois beaucoup à la vertu du travail Donc voilà Donc la pièce L'envers du décor Au Théâtre de Paris C'est quoi ? C'est une comédie ? C'est une comédie Oui oui C'est une pièce extrêmement Extrêmement drôle Qui met en scène Deux niveaux de langage Si vous voulez D'une part la conversation courante Et la pensée secrète Ça veut dire qu'on va voir Au cours de ce dîner entre amis Qui va tourner au carnage On va voir imploser 15 ans d'amitié Alors qu'à l'extérieur Les choses sont tenues Et à l'intérieur Tout va craquer Donc c'est cette histoire De ce personnage Que je vais interpréter Qui Dans une espèce D'acte de lâcheté ordinaire Car c'est un homme Va dire A son A son ami A son meilleur ami Effectivement Viens dîner à la maison Avec Ta nouvelle petite amie En sachant très bien Que ma femme M'a refusé Puisque La femme de mon ami Était la meilleure amie De ma femme Donc ça va être Sur scène Il y a qui avec vous Daniel ? Avec moi Il y a Valérie Bonneton Il y a François-Éric Gendron Et il y a La jeune Pauline Lefebvre Très bien Donc le théâtre C'est une histoire de famille Vous avez été élevé Dans l'envers du décor Quand vous étiez petit Vos parents étaient chanteurs lyriques Vous avez grandi Vous vous avez dit Je suis né dans le spectacle Presque au sens propre J'avais mon couffin En coulisses Oui c'est vrai A 4 ans Non à 4 ans J'étais déjà sur scène A 4 ans J'étais le fils De Madame Butterfly Incroyable Mais vrai Incroyable Mais vrai Et j'ai des souvenirs Formidables de ça Si vous voulez C'est de cette époque Que date Sa première fois Qu'une actrice Me tenait dans ses bras J'avais 4 ans Et c'est des choses Qui vous marquent à vie Mais dans le bon sens Effectivement J'ai passé mon enfance Dans les coulisses Et sur scène Et le théâtre Est un lieu La scène La scène d'un théâtre Est un lieu Où je me sens en sécurité Effectivement Il ne peut rien M'arriver Tout est prévu De la même façon Sur un tournage Sur un film Le début est inscrit Et la fin aussi Vous avez besoin de ça Là pour le coup Ça vous rassure ? Oui ça me rassure Effectivement Les choses Le travail me rassure Vous avez vu Vous avez vu qu'Alain Delon Va avoir 80 ans Dans les jours qui arrivent Ça me rassure Ça vous rassure ? Parce que vous dites Qu'il y en a encore devant ? Voilà voilà Non 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 Il va avoir 80 ans Effectivement Mais il reste magnifique J'ai vu un très beau documentaire L'un douce soir sur France 3 Hier Oui 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 Et effectivement Ces parcours flamboyants Qui commencent si jeunes Et qui donnent à un moment donné L'impression de s'arrêter pour soi-même Mais au fond Ça ne s'arrête pas C'est-à-dire qu'il y a quelque chose Qui s'arrête Comme la vie Forcément s'arrête Mais la magie Le talent Distillé tout au long d'une vie Reste imprégné Dans le cœur Et la mémoire des gens Mais quand il dit Les longues carrières Comme au cinéma Pour Benmondo Delon et quelques autres C'est révolu Dit-il Vous pensez Dit-il Toujours que dans 30 ans Vous allez voir du jardin Non Maintenant tout va très vite C'est avant tout De l'industrie du pognon Ça manque de sincérité De cœur et de chaleur Vous partagez ça Avec Alain Delon ? Alors c'est toujours Très difficile Si vous voulez De partager La vie d'Alain Delon Parce qu'il a des Descoupissements Très tranchés Mais sur ça Sur ça Vous qui avez Accompagné le cinéma aussi Et vous avez fait J'ai le sentiment effectivement Que les choses vont plus vite Les choses vont extrêmement plus vite Et que les carrières Sont plus courtes Et qu'on a On a effectivement Des jeunes gens qui arrivent Des jeunes filles Et des jeunes femmes Et qui repartent aussi vite Mais est-ce que ça n'a pas D'une certaine façon Toujours été comme ça ? Est-ce que ce n'est pas Aujourd'hui Parce que tout est davantage médiatisé Que c'est une espèce de facilité D'élever les gens artificiellement ? Je pense que les vrais acteurs Les vraies actrices Je pense que le talent perdure Je pense que les carrières se font J'ai toujours considéré Malgré l'âge Que je commence à voir Que le bon temps C'est toujours maintenant Je n'ai pas de nostalgie Donc par rapport à ça C'est plus difficile Sûrement plus difficile Pour un jeune homme aujourd'hui Mais vous savez Quand j'avais 20 ans C'est difficile aussi Mais est-ce que vous redoutez La génération qui pousse D'une certaine manière ? Franchement Très franchement Franchement j'ai 64, 5 Mais je ne sais plus Il n'y a plus rien Qui peut me pousser Vous voyez ce que je veux dire Donc ce que je veux dire par là C'est que Le problème est Quand on est jeune C'est-à-dire Quand on est jeune Il y a toujours un jeune Plus jeune Mais quand on est vieux Il y a guère de plus vieux Vous voyez ce que je veux dire Non non il n'y a pas de Là-dessus Je n'ai rien à redouter J'ai trois films à sortir Trois films à sortir La pièce Donc au théâtre de Paris Mais Mais toujours autant d'enthousiasme Ça s'entend ? Comment ? Ça s'entend ? Ah oui oui Ah oui c'est moi qui entends plus Janvier Tête de Paris Les locations c'est ouvert ? C'est ouvert C'est ouvert Mais je compte sur vous Vous allez relever la caisse ? Non non je ne relève pas la caisse Non 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 ça c'est Luquini qui fait ça C'est pas vous pour le coup L'envers du décor Donc mise en scène Daniel Auteuil Une pièce de Florian Zeller Événement Donc Tête de Paris Merci d'être venu nous faire partager Aux auditeurs d'RTL Donc cet événement théâtral 2016 Merci beaucoup Bonne soirée Bonne soirée Daniel Bonne soirée Daniel